Et on poursuit la conversation en discutant des Fourchettes de l'Espoir, qui est un organisme qui offre des paniers de Noël aux plus démunis. Vous le voyez, un des bénévoles aujourd'hui, c'est un visage connu des Montréalais, Fadi Daguerre, qui est chef du SPVM. Et il est avec Brunelda Reis, qui est fondatrice et directrice des Fourchettes de l'Espoir. Merci beaucoup d'être là. Ça nous fait plaisir. Alors d'abord, expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Alors, je vais passer le micro à Mme Reyes, puis je vais compléter par la suite. Parfait. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on est allé voir les personnes seules à Montréal-Nord. Il y a plusieurs personnes qui n'ont aucune personne pour parler pour Noël. On a fait la distribution de 150 repas. 150 repas de cadeaux, de petits gâteries pour que les personnes seules à Montréal-Nord passent une belle Noël. J'ai été témoin de voir un peu les visages. Il y avait des personnes aînées, d'autres personnes seules, d'autres personnes handicapées. C'était extrêmement touchant de voir ces visages-là. Oui, parlez-nous-en des personnes que vous avez rencontrées. Ça peut ressembler à quoi, les témoignages que vous recevez? Mais les témoignages, comme Mme Reyes l'a dit, ils étaient seuls. Probablement ce soir, il n'y aura personne à Noël avec eux. C'était la seule visite qu'ils allaient recevoir aujourd'hui. Donc franchement, c'était donner un peu d'espoir à tout le monde d'être avec eux. Et moi, de mon côté, ce que je vais faire ce soir, je vais dire avec mes troupes, nos policiers, nos policières. Je vais aller les rencontrer. Mais voilà, c'était vraiment un geste. Et ça fait combien d'années que vous faites ça? Depuis, à partir de la pandémie, là, on va rencontrer, c'est déjà depuis cinq ans qu'on fait ça. Et on a toujours des bénévoles aujourd'hui. Une quarantaine de bénévoles, une vingtaine de voitures qui sont sur le terrain pour pouvoir amener un petit joie avant d'aller fêter Notre-Noël à nous. C'est très, très gentil de faire ça. Je n'aurais jamais pensé que j'allais jouer le rôle du journaliste un jour. Vous avez tellement de talent. Mais, M. Dacar, pourquoi vous avez choisi cette cause-là? Parce qu'on en parlait juste avant avec le directeur des banques alimentaires. Il y en a beaucoup d'organismes qui sont là pour aider les plus démunis. Pourquoi vous avez choisi les fourchettes de l'espoir? Les fourchettes de l'espoir, ça fait tellement d'années qu'ils sont déjà impliqués dans la communauté. Ça fait plus de 23 ans que ça existe. Il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives au niveau de la jeunesse, au niveau des personnes aînées, les plus défavorisées. Puis, ils ont une grande crédibilité en termes de connaissances, de compétences au sein de Montréal-Nord. Mais oui, effectivement, il y aura d'autres endroits qu'on irait visiter l'année prochaine. Donc, chaque endroit à sa nécessité, on va être là avec eux dans ces années-là, dans les prochaines années. Et M. Lagarde, vous avez dit qu'après, vous vous en allez avec des agents. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, ce soir, c'est particulier pour moi. Je retrouve un de mes premiers policiers que j'ai coachés sur la route. 23 ans plus tard, six mois et moi, on va aller dans le véhicule, puis on va souhaiter Joyeux Noël à tous nos policiers et policières. Mais pour moi, c'est très particulier parce qu'il y a 23 ans, j'étais à Ville-Saint-Laurent comme policier sous la route. Et c'est mon même partenaire qui va être avec moi ce soir. Donc, on va saluer tous nos policiers et policières, puis leur dire un grand merci pour tout ce qu'ils font. Et surtout, ils se privent d'être avec leur famille. Je voulais parler avec vous. Il y a une augmentation des personnes en situation d'itinérance au Québec, un peu partout, entre autres à Montréal. Est-ce que c'est une situation qui vous inquiète? Oui, bien, elle est de plus en plus inquiétante parce que de plus en plus, on a remarqué qu'au niveau de l'itinérance, c'est oui, il y a des personnes qui sont dans l'itinérance, mais elles sont de plus en plus jeunes et de plus en plus de femmes aussi. Et tout récemment, il y a à peu près 7-8 mois, j'étais dans la communauté de l'itinérance. Je les ai côtoyées pendant 4-5 jours et j'ai vu ces visages-là que jamais j'aurais pensé qu'à 20-21 ans, on pouvait se retrouver en l'itinérance et en plus être une femme. Donc, c'est de plus en plus préoccupant. Bon, il nous reste une vingtaine de secondes. Je donnerai la parole, les derniers mots à Mme Reyes, est-ce qu'elle veut ajouter? Oui, s'il vous plaît. Mme Reyes, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Souhaiter un joyeux Noël à tout le monde et que l'année prochaine, 2024, ça nous amène la prospérité pour tous. Ah oui, de bien bons mots. On se le souhaite tous. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous et je vous souhaite un bon réveillon. Merci à vous.